C'est un amendement qui vise à demander au gouvernement la remise d'un rapport relatif à la création d'une taxe sur la diffusion en ligne de contenus musicaux dont le produit serait affecté au Centre National de la Musique. Le CNM constitue depuis 2020 la maison commune de la filière musicale et a montré toute son utilité durant la crise sanitaire en gérant efficacement les dispositifs d'aide de grande ampleur. Cependant, si à court terme il dispose encore d'une trésorerie suffisante qui permettra d'abonder les dispositifs d'aide au secteur en 2022, c'est à moyen terme que des interrogations existent concernant le modèle de financement de l'opérateur et à vrai dire il y a plutôt urgence. Ce rapport permettra d'explorer des pistes pour assurer le financement pérenne du CNM, il s'agira aussi d'une base de travail pour réfléchir à la contribution des acteurs du numérique à l'ensemble du secteur et permettre d'engager une phase de concertation. En mobilisant l'ensemble des acteurs de la filière sur le sujet, le rapport présentera les scénarios de mise en oeuvre de la taxe, en explosera clairement les avantages et les inconvénients. Je sais que les acteurs du secteur sont partagés sur ce sujet complexe, il me semble donc d'autant plus important que le Parlement dispose de tous les éléments d'information d'ici l'examen du prochain projet de loi de finances sous la prochaine mandature. Madame la ministre, votre avis ? J'invite madame la rapporteure plutôt à retirer sa proposition qui ne me paraît pas évidemment inopportune, mais je la qualifierais de prématurée parce que l'amendement me semble imiter a priori le champ d'une réflexion par ailleurs indispensable. Vous avez bien d'ailleurs souligné les contours des problématiques qui se posent à nous et cette réflexion devrait être la plus ouverte possible. Et je souhaite donc que cette concertation soit conduite dès 2022 pour préparer le retour de l'établissement à un rythme de croisière dès 2023. Donc oui à cette réflexion, mais vraiment de façon plus ouverte et plus collaborative. Et donc je demande un retrait de votre amendement. Je remercie madame la ministre pour sa réponse et pour sa volonté d'engager une concertation la plus large possible dès 2022. Je retire cette approche.